Bonjour, on est le samedi 28 septembre 2024. Certains d'entre vous me connaissent pour les avoir préparés à l'épreuve écrite de mathématiques du CRPE. Je vous propose pour ceux qui ont décidé de faire le choix de préparer ce concours en 2025 et pour lequel effectivement les mathématiques soit posent des problèmes, des difficultés ou même sentent leur niveau relativement moyen. Je vous propose donc une formation, une préparation intensive et complète, vraiment vraiment bien bien ciblée puisque cette préparation, cette préparation CRPE, je l'anime depuis 2010 et donc vous aurez à disposition toutes les remises à niveau que j'ai effectuées depuis 2015 et toutes mes préparations que j'ai effectuées depuis 2013. Quand je dis préparation, c'est une préparation complète pour l'épreuve de mathématiques et à l'époque il y avait une épreuve de mathématiques donc du notionnel et avait de la didactique. Donc cette fois-ci le référentiel a changé, l'épreuve de maths est simplement une épreuve, une épreuve notionnelle donc une épreuve scientifique. Alors donc j'ai accompagné donc depuis 2010 plus de 1000 étudiants qui pour la plupart ont rejoint le poste de professeur des écoles et donc qui me gratifient de leur réussite et qui m'envoient de temps en temps des messages assez sympathiques. Donc ce que je peux vous proposer c'est effectivement encore cette année de pouvoir vous accompagner. Juste à titre d'information, le nouvel ouvrage chez Nathan vient de paraître donc j'en suis le co-auteur avec Daniel Motto. D'accord et bien entendu si au delà de l'épreuve de maths vous avez des besoins pour ce qui est du français, pour ce qui est de l'épreuve d'admission donc l'épreuve orale, n'hésitez pas à venir vers moi je vous dirigerai vers vers une plateforme dont j'ai effectivement une relation on va dire privilégiée. Voilà donc n'hésitez pas à m'écrire alors encore une fois au travers de cette préparation là vous pourrez bénéficier de toutes les remises à niveau plus toutes les préparations effectuées depuis 2000, 2012, 2013. Donc vous aurez à disposition plus de plus de 950 heures de séances enregistrées. Tout type d'exercice. Vous aurez le programme qui sera parcouru dans tous les sens. Vous aurez effectivement à disposition ce que on ne peut vous proposer nulle part. Voilà donc n'hésitez pas à m'écrire pour en savoir plus et je vous dis donc à très bientôt. Voici donc une présentation rapide du contenu de ecrpe.com. Donc vous avez ici l'espace abonné donc maths français épreuve orale. Donc là je vais simplement parcourir avec vous la partie abonnement maths et vous avez ici la remise à niveau dont je vous avais parlé. Donc là abonnement maths, vous entrez vos identifiants et vous arrivez donc à cet espace. Et donc là vous avez toutes les années. Vous voyez donc 2024, 2024, 2023, toutes les préparations plus bien sûr les remises à niveau. Alors exemple si je me rends en 2024, j'ai en 2024 donc comme vous voyez, vous avez devant chaque séance, vous voyez toutes les séances qui sont là. Là vous avez la vidéo et là vous avez la planche d'exercice. Admettons je veux m'intéresser au programme, la séance scratch. Par exemple là j'ai un corrigé de la planche numéro 3. Donc l'énoncé il est là. voilà. Voilà l'énoncé. Voilà l'énoncé est là. Et bien sûr juste après à côté, vous avez bien sûr à côté le corriger. Voilà. Voilà, vous avez le corrigé de scratch. Alors si on retourne par exemple ici vous avez des rappels de cours. Donc ici par exemple le vendredi 13 octobre, ici il y a une séance. Etc. Donc ici admettons vous intéresser aux statistiques divisées euclidiennes. Donc la division euclidienne. Voilà. Voilà. 19 est un nombre premier. Est-ce que ça va ? Oui. Ce qui veut dire que 456, ça fait 36 secondes. De 3 par quartier naturel. Sa classification. 6. Donc 6. Quels sont les diviseurs de 6 ? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Est-ce que quelqu'un qui s'ouvre en même temps, c'est forcément des débits qui s'additionnent ? Arrêtez-moi si vous ne comprenez pas encore une fois. Ici j'ai. C'est-à-dire que le train en provenance de Bordeaux a déjà fait combien ? 225 km. Vous me suivez ? Donc. Plus 225. Qu'est-ce que j'écris ? 225 plus 150 T plus 200 T est égal à 631. Voilà. Voilà ce qu'il faut que j'écrive. Il faut que j'écrive que la somme des distances un thème aussi très important. C'est celui des probabilités qui revient tous les ans au concours. Voilà par exemple une situation. Bien. Bonjour tout le monde. Dans la séance du lundi 16 octobre. Alors donc ici, donc maintenant, la chose suivante. Il y a un tireur qui va tirer sur cette cible. On a par exemple une situation. D'accord ? Ou la partie orange. Ça s'écrit comme ça. Partie en vert. L'événement haut. C'est 25% des ans. Calculer la probabilité que ça soit... Ça donnerait quelle probabilité si le D avait été équilibré ? Quelle aurait été la probabilité d'obtenir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6 ? Un sur 6. Un sur 6. Un sur 6. Un sur 6. Oui, un sur 6. Exact. Donc comme la probabilité d'obtenir le 6 est égale à un demi, n'est-ce pas ? C'est que le D n'est pas équilibré. Voilà donc un exemple encore de probabilité. Et donc je vais vous passer en revue à peu près ce qui a été fait les autres années. Donc voilà. Voilà par exemple si on reprend la séance ou la préparation en 2023. Vous avez donc toujours pareil. Et si on se place juste à la fin, vous voyez les cours ont commencé le 20 septembre et ils ont fini le 28 mars. Par exemple ici nous avons un exo de synthèse, grandeur et mesure, statistique. Donc ici si je regarde la planche 19, la voici, planche 19. Voilà et donc là nous avons ce qu'on appelle une grandeur et mesure sur un cycliste qui parcourt un trajet. Donc voilà la planche et voilà le corrigé. Voilà comment ça marche. Il faut que le rectangle l'ait. Oui. Et je lis la hauteur, il y a combien d'auteurs ici ? Un, deux, est-ce que c'est quatre ou trois ? Un, c'est trois. Trois. Et bien ça fait quoi ? Trois fois trois ? Trois neuf. Neuf. Donc là j'écris neuf. Voilà un exemple de participation. C'est bien l'air de ce rectangle. Trois fois trois. Voilà donc c'était pour parcourir avec vous le contenu. Donc si je vais bien sûr, par exemple en juin 2013, à l'époque Zoom n'existait pas. J'étais un des seuls quasiment à faire des cours en ligne et donc en visio en fait. Voilà par exemple, donc là les séances ont démarré le 3 octobre 2012 et elles ont fini bien sûr le 13 juin 2013. Bien sûr des séances toutes les semaines, voire même deux ou trois fois par semaine. Voilà donc toujours pareil, les mêmes thèmes sont toujours abordés avec des exos différents, énoncés, corrigés. Par exemple si on se place à la fin vers le 12 juin en géométrie, voici l'énoncé, voici l'énoncé, n'est-ce pas ? Donc il y a deux exos, n'est-ce pas ? Qui ont été postés bien sûr pour que les apprenants l'apprennent. Et donc vous avez la séance. Et si vous regardez bien, cette séance-là, il n'y avait pas de Zoom. Donc voilà, donc il y avait le chat et donc les personnes intervenaient directement. Est-ce que vous êtes d'accord ? Voilà, donc il y a l'intervention, là il y a les participants. Voilà. Donc voilà à peu près comment se sont passées toutes ces préparations. Quand je vous répète, 2024, 2013, plus toutes les remises à niveau. On se met en 2015, là il y avait du volet scientifique et du volet didactique. Du volet scientifique, c'est pareil, voyez. Première séance, le 1er juin 2014, on avait commencé plus tôt. Et on a fini, et on a fini le 26 avril 2015. Vous voyez, donc tout ça, ce sont les mêmes séances que vous retrouvez. Séance, exercice, planche. Par exemple ici, arithmétique, planche numéro 12, la voici. Voilà. Et puis, pareil, vous avez le corrigé à côté. Planche numéro, corrigé ici à côté. Voilà. Et c'est parti. Donc vous voyez, c'était à l'époque, il n'y avait pas zoom encore. Voilà. Donc les gens intervenaient directement ici. Donc la plupart des personnes que vous voyez ici, sont aujourd'hui profs des écoles. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter. Alors très rapidement, pareil pour la remise à niveau. Donc ici, vous avez les remises à niveau de 2015 à... Alors là, je n'ai pas indiqué en 2022, etc. Je n'ai pas actualisé la page. Mais sinon, par exemple, si on se place en 2021, on avait des remises à niveau du 3 juin au 13 juillet. Vous voyez ? Avec les ensembles de nombre. Donc ça, ce sont des cours de façon directe. Ensemble de décimaux, ensemble de nombre. Voilà. Etc, etc. Voilà. Donc, par exemple, voilà. Donc vous avez plein d'exos. Pythagore Thalès, résolution d'équation. Voilà, par exemple, résolution d'équation. 25 juin. Voilà, vraiment le B à bas. D'accord. D'accord. Moins. Parce que, bien. Etc égale N2B. Excellent. Moi, 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 c'est... Sur ce, on se place au 9 juillet 2021. géométrie, exemple de démonstration en géométrie. Donc, voilà. Bien. Donc, aujourd'hui, mon stylo. parallélogramme, FB est aussi un parallélogramme. Je vous laisse réfléchir et on essaiera de voir un peu ce que vous aurez trouvé. Et on commentera tout ça juste après. Donc, la séance a duré 50 minutes. Alors, est-ce que quelqu'un a une réponse ? Est-ce qu'on utilise la propriété des diagonales ? C'est pas le problème de l'autre. Est-ce qu'on peut utiliser ? Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. OK ? Le tout, c'est de structurer sa réponse. Et de donner une démonstration complète. Est-ce que vous l'avez construite, la démonstration ? En fait, on est dans la réalisation, donc on veut rédiger la réponse. Je veux bien tenter. Je ne sais pas. J'ai utilisé les diagonales aussi. Qui parle ? Qui parle ? Stéphanie. Stéphanie. Alors, Stéphanie, essayez de bien formuler, de structurer votre réponse. Allez-y. Je veux bien. J'essaye. Alors, traçons les diagonales du parallélogramme. Donc, A, B, C, D. D'accord ? A, C et B, D du parallélogramme. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? Elles se coupent en leur milieu. Voilà. Elles ont le même milieu. Elles ont le même milieu. Voilà. Vous ne dites pas, vous ne dites pas, construisons les diagonales. Non. Ce n'est pas un schéma de construction. Vous voulez effectuer une démonstration. Vous voulez démontrer que le quadrilatère A, E, C, F est un parallélogramme. Donc, vous avez parlé des diagonales. Donc, vous dites, dans le parallélogramme A, B, C, D, les diagonales AC et BD ont même milieu. Et ça suffit. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, les diagonales, en fait. Donc, vous dites, vous dites, regardez bien le lien. Vous dites. De même. OK. De même. De. De. Les diagonales du, alors lequel il s'appelle comment l'autre parallélogramme, il s'appelle ? Donc, D, E, B, F. De même, les diagonales du parallélogramme D, E, B, F au même milieu. Mais attention, vous allez voir, il va manquer quelque chose, parce qu'il y a un lien entre les deux. Je vous laisse continuer. Mais c'est très bien. C'est très bien d'avoir vu ça. C'est très bien. Maintenant, il faut exploiter tout ça. Les deux parallélogrammes ont le même milieu. Même centre. Le même point d'intersection. Je comprends pas. Je comprends pas. Les diagonales des deux parallélogrammes se coupent au même endroit. Ben oui, mais c'est ça qu'il faut structurer, encore une fois. C'est cette réponse-là qu'il faut structurer. Elle n'est pas structurée. Elle n'apparaît pas. Elle ne ressort pas. La preuve demande. Toutes les couleurs. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste cette peau. Non. Oui, quoi ? J'ai peau. Oui. Oui. Je répète. Comme assez. Donc, je vous ai dit, j'ai défini. Je voulais vous soumettre un autre exercice, mais bon, après, c'est vendredi soir, avec la boum de main. Voilà. Ainsi, vous savez exactement ce qui vous attend, si vous voulez, de façon très efficace, préparer votre concours session 2025. Donc, vous aurez accès à tout ce contenu, n'est-ce pas ? Et bien entendu, ce sera avec un plaisir que je vous retrouverai dans des séances en direct, comme vous avez pu le voir au travers de mes préparations passées. Voilà. Donc, je vous dis, n'hésitez pas à me contacter, toujours à infomath.gmail.com. Et je vous dis, à bientôt.